coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale all en plusieurs parties alors j'ai fait une commande sur amazon parce que je voulais tester le nouveau mascara de chez maybelline le the false is surreal voilà celui ci je veux voir ce que ça vaut very black donc je veux voir ce que ça vaut ce mascara j'ai envie de de tester donc voilà on testera ensuite j'ai fait une commande sur fabian cosmétiques fabian cosmétiques c'est un youtubeur qui a créé sa marque il y a quoi un an je crois et donc j'ai pris des choses à tester parce que j'étais intrigué et je crois qu'il y avait des promotions également sur son site donc j'ai pris alors à la base c'était surtout pour tester ses gloss ses gloss parce que ça ça m'intriguait ses gloss c'était bien emballé très bien emballé d'ailleurs ouais merci 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 audrey l'aventure se poursuit ah je peux pouvoir gratter pour voir une petite remise ça c'est cool 5 euros en bon d'achat et 5 euros pour ta filleule ah bah je vous partagerai l'info en barre d'infos voilà et donc fabian cosmétiques c'est ce youtubeur voilà d'ailleurs c'est lui qui est en publicité sur pour la la campagne alors je sais pas si ça sera toujours visible quand vous verrez cette vidéo mais la campagne des nouvelles petites palettes duo bénéfite avec un côté les blushs qu'on adore et les bronzers ou là en différentes teintes donc j'ai pris le kit avec 3 gloss parce que ça m'intriguait beaucoup j'en ai entendu pas mal parler donc les 3 gloss il y a la teinte 01 multifacette qui se présente comme zozy ça a l'air magnifique franchement ça a l'air trop trop beau il paraît qu'ils sont d'excellente qualité donc ouais il a l'air magnifique ce gloss voilà il y a la teinte numéro 2 qui s'appelle joie intense les packagings sont d'excellente qualité il a l'air trop beau aussi il est un peu blanc pailleté moi je kiffe quand il y a de la paillette oh là là regardez il paraît que les paillettes se voient très bien j'ai envie de tester avec ce rouge à l'air mais bon bref et le troisième c'est en toute discrétion celui-ci est un peu plus discret comme son nom l'indique voilà je l'ai testé comme ça juste pour voir un petit peu sur les lèvres et il a super bien tenu et on voyait mais alors légèrement c'était l'edge les petites paillettes qui sont dedans c'est très léger mais on les voyait quand même donc voilà les trois teintes il y avait à la base donc j'avais moins 15% et à la base si j'utilisais pas les moins 15% il y avait une houppette qui était en non c'est pas une houppette c'est une un coton réutilisable qui était en cadeau pour l'achat de je sais plus combien et comme j'ai utilisé mon moins 15% bon ça me l'a quand même facturé mais il y a quand même moins 15% dessus et ça a l'air de bonne qualité donc voilà donc j'avais ça aussi et j'ai voulu tester la fameuse palette révélation avec 15 phares il y a pas mal de phares mat je vous avoue que j'avais pas trop vu ça quand j'ai commandé j'ai pas trop fait gaffe il y a que 3 phares lumineux mais bon voilà elle est comme ça je sais pas si vous allez voir et ma foi elle a l'air très jolie elle a l'air de bonne qualité donc il y a que 3 phares lumineux il y a lui lui qui a l'air magnifique et lui voilà au milieu voilà donc et tout le reste sont des mattes mais voilà ce sont des mattes qui peuvent être utiles donc je suis pas trop inquiète et puis il y a des mattes que j'ai pas forcément genre le bleu ici le parme le jaune il paraît qu'il est exceptionnel donc bon écoutez on testera je verrai un petit peu ce que ça vaut j'avais envie de tenter la marque Fabian Cosmetic donc écoutez moi j'aime bien aussi de temps en temps bah on va dire participer à ma manière et soutenir des petites marques comme ça et moi c'est surtout les gloss celui-ci là il a l'air trop beau donc je vais le mettre et puis on va voir ce que ça donne j'ai mis le multiple facettes qui est magnifique j'adore il est trop beau franchement par dessus en fait j'avais mis là un crayon Huda Beauty la teinte Venus en contour et j'ai mis un bébé lip soufflé de chez Rare Beauty en teinte Courage et ouais ça ça fait un truc c'est trop beau je suis très contente très contente de ce petit gloss donc voilà au moins comme ça vous l'aurez vu en action et voilà pour la première partie de ce haul et on se retrouve dans la suite juste après alors on se retrouve dans la suite de ce haul avec plusieurs choses j'ai fait une commande sur le site de Nars parce que il y avait moins 40% sur pas mal de produits donc je vous avoue que j'ai hâte de tester les produits que j'ai acheté donc j'ai pris un crayon pour les yeux un long tenue voilà c'est une teinte que j'avais déjà eu et que j'avais terminé c'est la teinte Night Porter je vais pas si je vais le swatcher j'allais dire je vais pas vous le swatcher mais si parce que je vais bien l'utiliser ce crayon voilà c'est un vert très foncé et j'adorais ce crayon donc vraiment au point que je le rachète alors attendez j'arrive pas à l'ouvrir il est vachement serré voilà ce sont des crayons qui sont rétractables et hop voilà c'est un un vert qui est presque noir voilà c'est une teinte que j'aimais beaucoup donc là je me suis dit bah tiens ça fait longtemps et voilà j'avais envie de le racheter donc j'ai pris ça j'ai pris également un fard à paupières ombre essentielle voilà en teinte Madrid parce que cette teinte je la trouvais trop belle sur le site donc petit packaging ça se présente comme ceci elle a un peu duochrome mais sur le site elle était trop belle ça a l'air un peu poudreux ça a pas l'air si ouf que ça mais ça allait d'être une base marron avec des paillettes vertes j'espère que vous allez bien voir voilà ça avait l'air plus joli sur le site franchement et j'ai pris la palette teint au soleil face set avec dedans palette visage je crois qu'il y a des il y a un bronzeur poudre bronzante et palette visage ah ombre à paupières voilà il y a trois ombres à paupières et un bronzeur donc je vais vous montrer donc c'est là au soleil voilà elle a l'air très jolie cette palette en fait c'est un kit pardon c'est un kit il y a également un mascara le climax je l'ai déjà donc pour l'instant je vais le laisser de côté donc elle se présente comme ceci de toute façon je vous aurais mis tous les prix et voilà avec trois phares et un bronzeur plutôt foncé donc pour cet été ça sera pas mal je vais vous les swatcher tant qu'à faire ah ça a l'air ça a l'air bien crémeux ah oui 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 regardez ça a l'air pas mal je filme il est 18h30 donc j'essaye de avant que le soleil il se couche complètement de vous filmer un petit peu après le boulot voilà franchement ça a l'air ça a l'air très sympa et le bronzeur ah non ça va le bronzeur il est ouais non ça va la teinte a l'air bien donc donc très bien très très bien donc j'ai hâte de de tester cette petite palette donc voilà pour info les phares à paupières dans l'ordre c'était Bandol Ghost Wave et Unbuttoned Unbuttoned et le bronzeur il s'appelle Unlashed donc je pense que ce sont des teintes qui existent déjà dans la marque peut-être en phare individuel ou en bronzer individuel donc j'ai pris ça de chez Nars je me suis dit que ça serait pas mal pour tester donc la palette et le phare à paupières je testerai le phare à paupières je suis un petit peu déçue là comme ça au swatch mais faut pas se fier au swatch bon par contre les phares à paupières de la palette ils sont intense ensuite j'ai fait des achats chez MAC donc j'ai pris un Dazzle Shadow celui-ci qui s'appelle I like to watch c'est la faute de Danisha hop parce qu'elle a parlé de ce phare et franchement le phare a l'air magnifique regardez voilà il est trop beau très très beau il a l'air il a l'air très joli il est juste là on est sur un doré un peu marron chaud ça a l'air très joli franchement moi les phares MAC les Dazzle Shadow voilà en général ce sont ceux vers lesquels je peux aller plus facilement pas à chaque fois mais là ça a l'air très joli j'en ai profité également pour prendre le mascara MAC Stack mais version watch-up proof parce que j'adore les mascara MAC Stack et je voulais tester la version watch-up proof donc pour l'instant je ne l'ouvre pas mais voilà j'avais envie de prendre ça et pour terminer pour cette partie là j'ai fait une commande sur le site de LH Cosmetics Linda Halberg donc le site officiel j'ai fait une commande parce que j'avais une petite réduction je crois dessus j'ai pris un pinceau le 305 j'en ai entendu beaucoup parler de ce pinceau je crois que c'est ma copine Tiffen ouais de la chaîne Tiffen & Co et donc j'ai pris ce pinceau il paraît que ce pinceau est super bien donc on testera je vais le mettre tout de suite dans la salle de bain j'en ai profité pour prendre un autre crayon pour les yeux parce que ces crayons pour les yeux sont très bien les long lasting watch-up proof crayon donc j'ai pris la teinte Risha ouais Risha donc c'est cette teinte un peu je sais pas elle a l'air bleu vert pailleté trop jolie oh oui voilà cette teinte là pour l'été ça va claquer vous savez que j'aime beaucoup les crayons je vais me laisser de côté j'ai également repris mon interstellar mon fard à paupières liquide parce que je l'ai presque terminé celui-ci et oui presque terminé c'est la teinte collision c'est le premier qui était sorti moi ça fait un moment que j'avais ce fard et c'est un de mes fards liquide préféré et voilà donc dès que j'aurai fini l'autre il est presque terminé je vais pouvoir mettre celui-ci je suis très contente et j'en ai profité pour prendre également la fameuse base à paupières qui paraît paraît-il est trop bien crease no more donc on va tester si ça fait pas creaser les fards donc pourquoi pas si elle le dit si elle le dit la petite dame et bien très bien donc voilà petite base à paupières comme ça on va tester aussi surtout que j'ai presque terminé la hourglass alors certes la hourglass j'avais pris du backup mais c'est pas grave voilà donc ça c'est pour la deuxième partie de ce haul et bien écoutez je vous laisse avec la suite juste après alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties j'ai fait une commande sur Nocibe sur Nocibe en fait vous aviez un code de réduction je crois que c'était moins 25% sur votre commande des je sais plus combien d'achats bah moins de non je sais plus bref il y avait une réduction et sur Nocibe le problème c'est que je ne suis pas gold donc j'ai pas les frais de port gratos donc forcément j'ai dû compléter mais c'est pas grave parce que j'ai quand même pris des choses qui m'intéressaient donc j'ai fait une commande parce que je voulais tester le nouveau blush de chez Giorgio Armani le luminous silk et j'ai pris la teinte 11 in love qui a l'air vraiment chouette franchement super jolie bon moi en ce moment c'est vrai que je suis team Too Faced par exemple j'ai encore un Too Faced aujourd'hui d'ailleurs j'ai mis le Watermelon Rain mais là j'avais envie quelque chose d'un peu plus doux pêche un petit peu lumineux alors c'est assez léger en termes de luminosité regardez il est trop beau et franchement il est vraiment chouette donc je vais le swatcher parce que je ne l'ai pas swatché ah oui c'est quand même clair ah oui c'est vachement clair oula voilà la teinte ouais il est quand même clair donc je pense qu'on va pouvoir y aller franco mais la teinte est jolie ça a l'air peut-être sympa donc on va tester ça j'ai également pris bah forcément le Gloss Dior j'en ai pris un deuxième de Lip Maximizer parce que j'aimais beaucoup celui que j'avais pris mais cette teinte me plaisait le 014 Shimmer Macadamia donc le 14 qui a l'air très joli aussi vraiment sympa ce Gloss je l'ai déjà utilisé une fois j'ai pas pu attendre bah non 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 j'ai pas pu attendre ce n'est pas possible regardez il est trop beau franchement trop trop beau avec un petit crayon contour des lèvres même pas obligé parce qu'il est bien pigmenté et justement en parlant de crayon contour des lèvres vu que je suis en ce moment en mode contour des lèvres crayon machin j'ai voulu prendre un crayon de chez NYX le Line Loud j'ai pris en teinte c'est horrible sur ah First Flirt le P13 je crois attendez si on enlevait ça là je vais enlever avec une pince à épiler ça sera toujours mieux qu'avec les ongles parce que j'ai fait ma nouvelle manucure hier il n'y a pas moyen que je l'abîme bon c'est du semi-permanent mais même j'ai pas envie de l'abîmer le numéro 13 First Flirt et donc cette teinte-ci nude comme ça qui pourra très bien aller aussi avec le gloss même si c'est un peu plus rosé et voilà je voulais un nouveau crayon parce que moi les crayons que j'ai je vous avoue qu'ils sont pas récents récents donc ils sont assez vieillots celui que j'utilise plus je crois que c'est le I need a nude le Natasha Denona celui que j'utilise le plus mais voilà au moins j'aurai un crayon plus récent c'est plus judicieux ensuite j'ai fait une commande sur look fantastique je crois oui look fantastique j'ai pris un produit Giorgio Armani justement j'ai pris un lip power je voulais voir ce que ça valait j'ai pris le numéro 113 qui s'appelle Elégant ouais élégant donc on va voir ce que ça vaut ce sont ces rouges à lèvres comme ça je connais pas j'ai aucun produit Armani sauf maintenant le blush et le rouge à lèvres il a l'air magnifique voilà très beau ah oui trop beau waouh il est magnifique donc voilà hâte de vous tester ce rouge à lèvres il a l'air sublime ça a l'air vraiment chouette ils disent qu'il faut sortir 0,5 cm maximum pour éviter d'amimélamine trop beau et donc j'ai pris un deuxième Eye Vibe Lip Color de chez Laura Mercier j'ai déjà une teinte ici j'ai la teinte Buzz je vais vous comparer les deux et là j'ai pris la teinte Blizz ouais Blizz Blizz pardon Blizz rouge à chaque fois je ne comprends pas et en fait sur les lèvres pas du tout ah oui lui c'est le rose fuchsia regardez rose fuchsia un peu froid oh il a l'air beau lui ouh la 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 donc ça c'est le numéro donc c'est le Blizz 121 et je vais vous le comparer avec le 140 le Buzz vous voyez le Buzz est plus chaud et le Blizz est plus 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 froid mais en fait le Buzz il me va super bien sur les lèvres ça rend super bien c'est un petit peu un petit peu lumineux métallisé mais très léger et donc voilà je voulais je voulais ça donc écoutez je l'ai pris je vais le mettre là à tester et pareil pour le pour le rouge à lèvres Armani ça me permettra de tester et le gloss aussi hop dans la rotation parce que je veux vraiment tester ensuite je suis passée chez bleu libellule bleu libellule ça faisait longtemps que j'étais pas allée chez bleu libellule je crois que la dernière fois c'était au mois d'octobre donc voilà j'ai refait ma nouvelle manucure donc c'est une partie c'est du peguissage ça c'est du ongle 24 de toute façon je vous mets à chaque fois ma manucure c'est en barre d'info et je suis passée chez peguissage parce que ma mère elle voulait sa couleur donc elle est venue avec moi et j'ai un problème avec cet ongle là j'ai dû mettre des paillettes sur mon ongle et renforcer dessous et un petit peu au dessus parce que mon ongle il s'est fendu mais au milieu en deux voilà jusqu'à à peu près ouais bien un tiers de l'ongle est fendu en deux et pour éviter que ça se fende encore plus et à chaque fois ça pousse mais c'est en fait il faudrait que je coupe à ras mais même si je coupe à ras et que je fais pousser il faut quand même qu'à chaque fois je coupe je coupe je coupe mais il suffit que je tape mon ongle pim coupé en deux j'ai les ongles très fins et la vendeuse m'a conseillé d'utiliser alors je lui ai demandé s'il n'y avait pas des produits pour renforcer les ongles genre en fait je ne veux pas du du gel de construction je ne voulais pas ce genre de produit je voulais vraiment quelque chose qui éventuellement renforce l'ongle mais sans vraiment en faire un gel de construction elle m'a conseillé cette base de chez Pegisage la Builder Base Clear donc Eyelac donc ce sont des gels semi-permanent donc c'est une base il y a également ce genre de base un peu colorée un peu printanière en ce moment mais je voulais quelque chose de transparent justement pour vraiment pour renforcer l'ongle et elle m'a dit que ça pouvait servir un petit peu de renfort si on lime on peut mettre une autre base par dessus transparente une base normale en fait c'est comme si j'avais un ongle plus épais et je me suis dit dans 3 semaines quand j'enlèverai cette manucure là je vais utiliser ça pour vraiment renforcer mes ongles pour qu'ils soient plus forts et voilà même si je galère à l'enlever au pire j'ai une ponceuse donc là c'est vrai que je ne pouvais pas utiliser la ponceuse imaginez ça rip et je pète mon ongle en deux quoi encore plus donc j'ai pris ça je me suis dit bah écoute on verra bien donc voilà c'est un produit comme ça je pense que ça a l'air d'être bien voilà ça permet vraiment base semi permanente pose renforcée voilà donc allez je me suis dit tant qu'à faire alors c'est pas donné c'est pas donné je crois que c'était 20 euros je crois ce produit là une vingtaine d'euros mais bon si ça peut renforcer mes ongles au moins voilà ça sera pas du luxe et j'ai pris un bébé semi permanent c'est un 3 en 1 alors moi je mets toujours une base normalement il y a la base dedans il y a tout tu mets juste ça et voilà sauf que moi je m'en sers vraiment comme vernis normal semi permanent et cette teinte est trop mignonne vraiment trop mignonne on est sur un joli petit bleu comme ça il faudrait que je le mette sur mon nuancier au pire si je le mets je vous montrerai ici à quoi ça ressemble polar blue j'ai pris donc c'est dans les one lake voilà ils sont un peu moins chers ceux là donc voilà j'ai pris le polar blue je voulais un bleu polaire je me suis dit la prochaine manucure on va enlever ça et on va mettre du bleu polaire comme ça j'avais envie de quelque chose de clair pour l'été voilà donc ça c'est pour non bleu libellule et je suis allée chez Yves Rocher j'avais moins 50% donc j'en ai profité parce que je voulais voir comment étaient les fameux nouveaux rouges élixir glow ces nouveaux rouges à lèvres donc je crois qu'il y avait 8 teintes 6 ou 8 teintes il y a quand même pas mal de teintes mais j'ai flashé sur celle-ci je l'ai trouvé trop belle c'est la teinte numéro 01 rose radieux c'est celle qui je trouvais était la plus comment dire la plus estivale ouais c'était la plus estivale je trouvais la couleur super jolie et voilà c'est un baume comme ça vous voyez petit baume comme ça et c'est la teinte la plus un peu corail c'est léger mais je me suis dit que ça serait ça serait super joli voilà pour l'été un petit baume comme ça même avec un crayon en dessous ça pose pas de problème parce que j'ai des crayons qui sont un peu rose un peu pétant j'ai du fuchsia comme ça de chez Kiko ça peut être une bonne idée et donc j'ai pris ça je trouvais ça a quand même pas donné je crois que c'est 22 euros 90 j'ai un ticket ticket de caisse virtuel j'essaierai vous mettre les prix je crois que c'est 22 euros 90 donc j'ai payé il y a eu moins 50% donc j'ai payé 11 euros 45 mais faut pas acheter plein pot je vous le dis tout de suite donc j'en ai profité également pour prendre un crayon contour des lèvres oui je sais mais en ce moment voilà il y avait également un crayon comme ça couleur rose plus flashy plus barbie mais je me suis dit c'est pas des teintes que je mettrais facilement je me suis dit un nude ça ira très bien donc j'ai pris le 02 bois de rose voilà qui se présente comme ceci donc pareil moins 50% je crois que je l'ai payé 5 euros 95 je crois ouais quelque chose comme ça donc hop je vais me mettre à côté de l'autre vous voyez il est un peu plus intense le bois de rose il est plus intense que l'autre donc très bien au moins ça me fait deux crayons pour les lèvres différents je vais mettre les nouveaux dans le petit pot donc voilà je me suis dit ça serait pas mal et j'en ai profité vu qu'en ce moment je nouvelle obsession après le crayon avec le gloss essayer de faire mes sourcils correctement alors ce matin j'ai essayé de faire avec des produits que j'ai de alors j'ai mis quoi du Anastasia Beverly Hills du du Benefit aussi j'ai essayé de travailler mes sourcils mais je suis pas douée donc j'ai essayé de les travailler pour que ce soit mieux et donc j'ai pris un crayon le crayon sourcil en teinte ultra brun voilà histoire de intensifier surtout pour le reste du sourcil parce que j'ai quand même les cheveux foncés et même si parfois je me colore les sourcils quand je fais ma couleur quelquefois c'est pas c'est pas suffisant donc et puis au bout d'un moment c'est pas comme la couleur pour les cheveux ça tient pas aussi longtemps donc je me suis dit que j'allais prendre ça donc c'est la teinte 05 ultra brun et je vais vous montrer je vais vous faire des petites petites arrachées comme ça et il paraît que ces crayons sont très bien vous voyez ultra brun je pense que ça peut être pas mal pour bien travailler les sourcils et tout parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à faire mes sourcils correctement en plus il y a un petit goupillon l'autre côté je me suis rendu compte que le goupillon était quand même important et ça évitera d'abîmer mes goupillons solo mais voilà ça avait l'air d'être bien et la teinte est ma foi plutôt bonne donc voilà ça c'est pour mes petits achats et en cadeau j'avais soit une trousse encore une millième trousse non soit un gommage huile corps au monoeil de Tahiti et comme cette odeur est juste merveilleuse laisse tomber j'ai trop hâte de faire le gommage du corps pour cet été avec ce produit là donc gommage en huile corps bronzage éclat ça va être merveilleux merveilleux fini le bronzage terne massé rincé deux fois par semaine ne pas appliquer sur le visage ni sur le peau abîmé irrité voilà rincez la douche baignoire juste après donc voilà donc si ça peut me faire un bronzage de princesse ou de polynésienne je prends donc voilà voilà mes petits achats pour cette partie là et bien écoutez je vais vous laisser avec la suite juste après parce que j'espère que Réfer va pas tarder alors on se retrouve dans la suite et fin de ce haul en plusieurs parties enfin big haul en plusieurs parties parce que la vidéo elle dure elle a duré longtemps j'ai fait plein d'achats il y a une partie avril fin avril une partie début mai donc voilà allez je suis allée chez Rituals donc à la base c'était pour ma maman en fait je lui ai repris le une recharge en fait pour mettre dans les vous savez les trucs avec les recharges avec les bâtonnets alors ça c'est juste la recharge elle avait déjà acheté quand elle était allée au Portugal il y a deux ans elle avait déjà acheté le truc d'origine en fait le gros qui coûte à peu près 29,90€ je crois ouais je crois que c'était 29,90€ et comme elle adore ça et qu'elle n'a plus elle m'a demandé enfin je lui ai proposé de lui reprendre donc je lui ai pris ça je vais même lui offrir comme ça elle sera contente donc je l'ai pris ça je crois que ça c'était 26€ est-ce que j'ai le ticket ouais si j'ai les prix je vous dis 26,90€ voilà et les bâtons étaient offerts donc soit naturel donc bois soit noir je me suis dit bah noir ça changera un petit peu donc elle s'en fout complètement donc voilà je l'ai pris ça j'en ai profité je me suis pris un parfum eau de parfum j'ai pris le Marajador en petit en 15ml alors le petit parfum il est à 15,90€ c'est vraiment pas cher franchement les petits parfums et ça sent super bon si j'ai des notes olfactives je vous les cale par là sinon bah je vous laisserai aller voir je vous mettrai toissant le lien donc voilà j'avais bien cette odeur un peu orientale et tout et comme c'était à partir de 45€ d'achat il manquait un petit peu je pouvais avoir un coffret gratuit je me suis dit bah tiens je suis pas grand chose et je vous avoue que cette mousse de douche je l'aime tellement c'est celle-ci donc c'est celle-ci c'est la Ritual of Sakura c'est ma senteur préférée et il y avait ça ça coûte 5,50€ et justement pour avoir le coffret gratuit parce que ça me permettait de découvrir Ritual of Karma j'aime bien Ritual of Karma je connaissais déjà mais ça valait le coup donc il y a dedans un gel douche pareil la même taille le 12,90€ il était offert voilà donc le gel douche et ça c'est une nouveauté justement ça me permettait de découvrir ça c'est le masque de nuit pour le corps il paraît que ce truc là est trop bien donc voilà c'est vraiment une nouveauté il paraît que c'est un très bon produit pour le corps donc écoutez je testerai parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup les jambes surtout les jambes les jambes sèches puis je me suis dit bah tiens tant qu'à faire je me suis pris ça en plus et dans tous les cas les petits gels douche c'est pas perdu pour les vacances c'est vachement pratique petit format bien pratique donc ça c'était pour Rituals ensuite j'ai fait une commande sur le site de Sephora donc chez Sephora je me suis pris il y avait moins 20% sur la marque Sephora Collection je suis en mode obsession du sourcil alors entre temps j'ai fait ma couleur j'éteins mes sourcils avec ma couleur voilà ça fonctionne très bien j'ai aucun problème mais une fois que ça sera mieux on va dire que j'aurai plus cette couleur un mieux une fois que ça sera atténué j'utiliserai j'avais envie de tester les feutres à sourcils micro précision ça c'est un truc qui m'intriguait toujours ces espèces de feutres à sourcils avec des petites dents donc j'ai pris ça et j'ai pris la teinte numéro 6 06 soft charcoal donc bah écoutez on testera on verra si c'est bien ou pas je vous en dirai des nouvelles et en même temps j'en ai profité j'ai voulu tester un sérum parce que j'achète jamais des produits soins de la marque Sephora et je me suis dit bah tiens avec moins 20% pour tester ça peut être pas mal un sérum anti imperfection parce que j'utilise le sérum de chez Drunk Elephant il est bleu clair en haut je l'avais eu dans les cadeaux gold quand on a mis le point et j'utilise sur les joues mais j'utilise pas sur la zone T parce que je crois qu'il est hydratant et ma zone T elle a pas besoin d'hydratation non mes joues oui parce que j'ai les joues qui sont un peu plus sèches mais ma zone T elle est grasse donc je voulais quand même quelque chose d'un peu plus adapté à la zone T donc je me suis dit je vais prendre ça je vais tester donc voilà ça a l'air d'être pas mal avec des AHA de l'acide salicylique voilà donc tant qu'à faire autant tester donc c'était l'occasion on va dire de tester ensuite je continue avec encore une commande Sephora parce que ça quand c'est sorti je me suis dit je veux tester Anticerne de chez Natasha Denona je voulais tester le Glowish de chez Huda Beauty donc je me suis dit je vais attendre un petit peu on verra et tout et là je me suis dit non carrément je vais plutôt prendre le Natasha Denona quand c'est sorti ça c'est parfait donc c'est les Eye Glam Concealer j'ai pris la teinte N2 j'ai hésité avec la N1 mais je me suis dit je vais rentrer dans la période estivale si j'ai un anticerne beaucoup trop clair et j'ai envie de l'avoir ça n'ira pas et je le porte depuis hier parce que je suis en train de voir un petit peu ce que ça vaut on en reparlera dans une vidéo parce que j'ai vraiment envie de le tester de voir comment il évolue là je suis en train de le tester avec version poudrée dans la vidéo crash test je pense que je le testerai sans qu'il soit poudré pour voir comment il évolue sur mon contour de l'oeil avec un contour de l'oeil de 40 nerfs donc voilà et il a l'air plutôt bien donc voilà de toute façon je vous en reparlerai un peu plus dans le crash test je pense que le crash test vous le verrez sûrement la semaine prochaine ouais je pense que je vais faire ça et j'en ai profité pour prendre une autre ombre à paupières liquide donc de chez REM Beauty donc j'ai pris la teinte UFO c'est la teinte qui est marron c'est celle qui est en exclusivité sur le site internet voilà donc je l'ai utilisé hier pour voir ce que ça va aller alors aucun problème de pour attraper le produit aucun problème de tenue alors pour attraper le produit c'était un petit peu le souci de certaines teintes et aucun problème de tenue sans base sans rien cette teinte est super jolie donc je l'ai mis hier et voilà très contente du résultat aucun souci trop bien j'étais contente qu'ils soient revenus en stock ils sont pas très chers je crois qu'ils sont à 17 ou 19 euros 17 euros donc franchement 17 euros c'est vraiment abordable et si vous avez un petit bond de 10% fidélité bah profitez-en et le dernier achat c'est une commande sur le site de Nocibe alors j'ai réterré un des achats sur Nocibe j'avais déjà acheté le blush de chez Giorgio Armani en teinte 11 cette fois-ci en fait comme j'étais un petit peu déçue si vous avez vu ma vidéo de vendredi dernier j'étais un petit peu déçue de la teinte finalement entre temps en utilisant les bons outils franchement les outils c'est tellement important en fait j'ai utilisé un pinceau le Real Techniques celui qui a numéro 107 je crois bon je vous trouverai le numéro je sais plus en fait un pinceau dense à la base c'était moi je l'avais acheté pour mettre le bronzer crème et puis je me suis dit c'est pas possible ce blush pourquoi est-ce qu'il est aussi clair sur ma carnation j'ai quand même vachement blanche en ce moment je ne comprenais pas et donc j'ai réussi à faire fonctionner correctement sauf que pour l'été ça ne sera même pas la peine on ne le verra même pas et je me suis dit j'aime beaucoup la texture j'aime beaucoup la qualité de ces blushs et pourquoi pas tester une deuxième teinte vu qu'il y avait toujours les moins 25% sur le site de Nocibe donc et qui sont moins chers chez Nocibe que chez Sephora Nocibe 47,50 sans réduc Sephora 52 sachant que Armani si on peut avoir des réduc si c'est pas c'est pas en point rouge mais même m'en fout donc j'ai réitéré l'achat donc j'ai repris un deuxième blush Luminous Silk en teint 51 Amore donc voilà une couleur un peu plus rosée quelque chose que voilà que j'aime bien général c'est voilà donc c'est ces petits blushs c'est une couleur que j'aime beaucoup donc normalement ça sera un peu plus intense donc je vais swatcher ouais ça a l'air d'être ça a l'air d'être ledge quand même non mais ça va ça se verra mieux regardez oui ça se verra beaucoup mieux même avec un pinceau normal donc voilà j'ai pris un deuxième blush parce que j'ai beaucoup aimé la texture j'aime bien le fini et donc voilà et celui-ci je pense qu'on le verra un peu mieux sur mes petites joues ensuite j'ai pris de chez mes Saouda je voulais tester les fards à paupières liquides voilà les fards à paupières liquides franchement pour moi c'est vraiment le truc hyper rapide pour le matin donc d'où le R.O.M. Beauty là je me suis dit je vais tester mes Saouda je me souviens un peu du prix mais bon de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si j'ai la foi je vous mettrai également ici donc j'ai pris ce produit là c'est le Galactic Shadow là j'ai pris la teinte numéro 102 Nebula donc le packaging est très sympa c'est pas très cher en fait j'ai remarqué mes Saouda parce que en général je me cale avec un maximum d'une soixantaine d'euros pour avoir les frais de bord gratuits donc ça rentrait dedans et franchement il est super joli j'ai beaucoup aimé cet effet un peu bleu glacier avec un sous ton un peu rose violet très joli le duochrome je sais pas si vous allez voir le côté rose pas l'impression assis un petit peu là très très joli donc lui je testerai demain pour voir ce que ça vaut et bon j'ai déjà pas décortiqué mais un peu euh déchiqueté un peu le packaging des fards à paupières liquides cette fois-ci de chez euh attendez ça y est je sais plus l'étal cosmétique oui l'étal cosmétique donc euh voilà ce sont les glitchs euh fards à paupières liquides voilà et euh ça se présente comme ceci voilà et j'ai pris la teinte gate away gate away et donc c'est ce que j'ai sur la paupière mobile je sais pas si vous allez bien voir parce que bon on est le soir et de pas rester grand chose mais euh si ça a bien tenu attendez j'ai quand même vérifié bien tenu ça va duochrome aussi je mets pas de base hein quand je mets les fards à paupières liquides et la teinte est euh super jolie elle est moins pailletée que le Messa Ouda euh le packaging est un peu moins qualitatif je crois que le Messa Ouda 4,5 ml par contre le l'étal 7 ml il y a beaucoup plus voilà le létal c'est la teinte qui est en dessous donc euh moi c'est vrai que quand je le mets sur les yeux je l'estompe toujours avec un petit un petit pinceau donc forcément c'est moins intense mais euh voilà ah non j'avais dit que c'était le dernier truc attendez c'est pas fini donc euh voilà ça c'était pour Nocibe et voilà j'avais envie de fard à paupières liquides et je voulais tester ces deux marques et euh je vais voir comment ça va tenir Messa Ouda sur les yeux et si Messa Ouda c'est mieux peut-être que peut-être que je partirai sur Messa Ouda parce que il y a plus de paillettes j'ai l'impression ouais mais euh c'est très bien hein l'étal et je suis passée chez Normal voilà dans le centre commercial Grand Place à Grenoble enfin et chez Rol il y a un magasin Normal et c'est un magasin voilà j'aime bien ce petit magasin c'est sympa et comme j'étais allée chez Rituals puisque c'est dans Grand Place aussi je me suis dit tiens je vais faire un tour chez Normal donc j'ai bien fait parce que je suis ressortie avec un sac bien plein j'ai pris une fleur de douche grise bah oui j'ai déjà des trucs j'ai une blanche et j'ai l'autre avec quelle couleur rose je sais plus bref j'ai pris grise ouais j'avais envie de prendre du gris donc voilà c'est la marque My c'est une marque qu'on m'a conseillé ma copinette Kate m'avait conseillé qu'on m'a conseillé My pour les pinceaux et je me suis dit bah tiens une fleur de douche en plus les fleurs de douche c'est le genre de truc au bout d'un moment les fleurs elles ne ressemblent plus à que dalle et voilà est-ce que j'ai le ticket de caisse oui attendez j'ai le ticket de caisse 1 euro ça va je me suis pas ruinée ensuite j'ai repris un pinceau justement de la marque My ce sont des très bons pinceaux j'en avais acheté deux la dernière fois et je les aime beaucoup là j'ai voulu tester une nouvelle nouvelle version j'ai pris le blending brush mais pour moi c'est pas vraiment un blending brush donc c'est en fibre synthétique je sais pas si vous allez voir vous voyez c'est en forme langue de chat mais un peu allongée et pas très épais ça ressemble au pinceau Linda Halberg que j'ai pris mais en 10 fois moins cher parce que les pinceaux comme ça 4 euros voilà donc bah écoutez lui je testerai et je pense que ça peut être pas mal pour attraper justement les phares un petit peu plus épais voilà donc j'ai pris ça j'ai également pris j'en avais plus du shampoing sec Baptiste la version pour les cheveux foncés alors le shampoing sec 3 euros je sais plus combien ça coûte à la base mais bon voilà donc ça tombait bien j'en avais plus j'avais terminé justement peut-être que vous verrez dans les produits terminés le shampoing sec vous l'avez déjà vu non je crois qu'il est dans mon sac là bon bref donc j'ai pris ça j'ai voulu tester l'eau micellaire démaquillante de chez Evoluderm j'aime bien Evoluderm c'est pas mal c'est pas très cher et ça va très bien peau mixte à grasse sans alcool voilà donc j'ai pris ça en général je prends toujours avec les bouchons verts pareil pour les garniers je prends toujours les bouchons verts l'eau micellaire 3,90 euros ça va c'était pas très très cher ensuite j'ai craqué pour un nouveau gloss les lifter gloss alors ça c'est des teintes qui sont sorties depuis un petit moment mais j'avais pas cette teinte la 17 la copper trop trop jolie alors ça par contre 8,50 euros c'est pas donné mais je crois que c'est quand même moins cher que je crois que c'est moins cher bon je sais pas mais en tout cas hop la teinte était trop belle il faut que j'enlève ce truc là qui est chiant voilà donc il est super joli ce gloss franchement moi j'aime beaucoup les couleurs bronze comme ça et voilà j'avais envie de cette teinte j'ai également pris j'ai pris un autre mais tout de make-up ouais un autre type de make-up et après j'ai pris de la bouffe enfin un truc de bouffe et j'ai pris deux trucs pour le corps ouais un truc de maquillage je vous l'ai testé de chez W7 W7 c'est c'est ceux qui font les équivalents des blushs de chez Benefit ils aiment bien faire les équivalents et c'est vrai que W7 ça faisait longtemps que j'avais pas testé un produit W7 c'est vraiment petit prix et je me suis dit ça peut être pas mal voilà partir un peu dans les petits prix aussi pourquoi payer toujours des trucs super chers je peux aussi bien payer un blush 40 balles qu'un blush qui coûtait 4,80 euros donc voilà j'ai pris celui-ci et vous allez voir il est trop beau par contre les packagings c'est un peu des packagings pourris mais bon c'est pas grave j'ai failli éclater le truc petit pinceau qui me sert à c'est et voilà la teinte en fait j'aimais bien la couleur un peu intense avec des petites paillettes alors d'habitude je suis pas trop paillette mais là cette couleur je la trouvais trop belle et puis comme j'ai galéré pour l'enlever regardez le blush comme il est beau regardez comme il est beau il est trop beau franchement il est trop trop beau alors là il est pas du tout estompé mais un peu estompé et tout je sais pas sur quoi je l'ai mis mais bon bref bon ça fait une tâche parce que j'ai dû le mettre sur un truc au pire sur le bout du doigt mais franchement il a l'air super joli donc donc voilà je voulais ça et puis je me suis dit bah tiens ça changera un petit peu je me suis dit allez on va tester un truc pas trop trop cher qui peut être pas mal donc j'ai pris ça je voulais une teinte vraiment pour l'été voilà donc je suis partie là dessus j'ai également pris alors là je vous avoue que c'est un caprice j'ai pris des body mist c'est à dire des sprays pour le corps pailleté eux ils étaient à 2 euros 80 pièces voilà il y avait un coffret avec 100 ml 3 fois 100 ml un doré un bright glow et un sparkling rose ils étaient à 9 euros et il y avait que 3 fois 100 ml là les 200 ml 2 euros 80 j'ai dit mon calcul a été vite fait dans ma tête ça valait plus le coup de prendre au pire 3 fois 200 ml que le coffret à 9 euros parce que 2 euros 80 ça veut dire que l'autre ça coûtait 3 euros les 100 ml et là 2 euros 80 les 200 ça c'est la gestionnaire de paye qui a fait ses calculs en 2 secondes et demi donc voilà donc j'ai pris le sparkling rose ça a l'air d'être pas mal je sais pas du tout ce que ça vaut attendez on va faire l'autre main hop en tout cas ça sent super bon ouais ça a des petites paillettes mais alors c'est léger c'est léger on voit que dalle voilà c'est vraiment léger on voit rien mais bon franchement finalement si on les voit un tout petit peu j'aime bien le dire mais pour l'été c'est pas mal moi je peux en mettre plein sans me poser de questions et là je voulais cette teinte un peu bright glow un peu plus foncé mais voilà c'est très léger et puis bon je me suis dit bah tiens ça c'est un truc que je pourrais mettre ça sent super bon aussi on voit pas très bien non plus vous voyez c'est très très léger les paillettes mais je me dis que ça peut être pas mal par contre je crois qu'il y a de l'alcool parce que vu l'odeur alcool ouais donc c'est un produit il faut pas s'exposer avec voilà mais bon vous savez quoi ça me va très bien ça peut faire un effet plus pailleté mais plus léger que les autres trucs que j'ai parce que j'en ai laisse tomber on le voit jusqu'à la lune et le dernier truc c'est de la bouffe bah ouais j'ai pris des oreos j'adore les oreos et j'ai pris le choco brownie voilà je suis allergique à la noisette donc je fais attention qu'il n'y ait pas de noisette là dedans donc j'ai regardé parce que c'est quand même écrit en danois en finlandais et en je ne sais quoi N O je sais pas quoi j'ai dû prendre mon téléphone faire des recherches Google Translate et marquer noisette et il n'y a pas le mot noisette là dedans j'ai vérifié dans les deux langues je me suis dit ah non hein il faut pas qu'il y ait de noisette ah mais au pire il y avait le truc en dessous en français j'ai pas vu farine de blé huile de causa peut contenir du lait ça me va moi tant qu'il n'y a pas de noisette ça me va bien donc voilà j'ai pris ça et ça ça coûtait 1 euro ça va c'est pas cher pour faire plaisir et puis bon après je me suis dit ah fais voir un oreo combien de calories un oreo 52 calories bon t'en manges pas 50 quoi mais oui parce que maintenant je calcule mes calories voilà je fais le secret du poids j'ai perdu 15 kilos depuis le mois de septembre doucement mais sûrement voilà et au moins je mange tout ce que je veux en quantité limitée bien entendu donc écoutez moi ça fonctionne j'y mets mon élastico je peux bouffer du chocolat je peux bouffer plein de trucs comme ça en quantité limitée donc faut pas non plus exagérer mais je me fais plaisir je ne suis pas frustrée tout va bien donc et puis pour ma santé c'était quand même mieux voilà donc ouais très contente de mes petits achats chez normal et voilà mon colis réfer ben voilà on est on est combien je vous ai dit qu'on est le 5 mai et j'ai reçu des mails avant celui qui me disait que mon colis était prêt avec le lien pour la poste avec le colissimo avec le code enfin le le numéro de suivi colissimo on est le 5 mai j'ai reçu donc des mails avant ce fameux mail du 26 avril me disant que suite à des problèmes avec leurs fournisseurs européens nanani nanana ça les met plus de temps que d'habitude certes le 26 avril on est le 5 mai colissimo n'a toujours pas pris en charge mon colis donc je ne sais pas si je l'aurai d'ici la semaine prochaine parce que j'ai une semaine de battement je vais quand même faire le montage de la vidéo sans réfer tant pis ça sera dans un autre haul bah c'est pas grave de toute façon il y a pas mal de choses déjà dans celui-ci et puis dans le prochain haul il y aura réfer qui sera qui sera dans la première partie en espérant que je le reçoive d'ici là parce que c'est un petit peu long ça m'inquiète un petit peu mais bon apparemment j'ai posé la question sur Instagram on m'a dit que c'était normal qu'il y en a plein qui n'ont pas encore reçu il y en a une qui l'a reçu hier voilà donc je pense que ça va arriver la semaine prochaine mais écoutez si je l'ai bah vous l'aurez vu vous l'aurez je l'aurai intégré si je l'ai pas bah il ne sera pas pas grave donc voilà pour mes achats là donc récents puis voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz